Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour s'est adressé à l'un de ses compagnons Il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'à chaque fois que tu dépenses de l'argent avec l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala tu as une bonne intention Allah azzawajal il te récompense pour cela même pour la nourriture que tu mets ou bien que tu amènes pour ton épouse Donc ce grand hadith, ce hadith très très beau et très important du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que parfois on se trempe et on pense qu'Allah azzawajal nous récompense seulement pour les dépenses qu'on fait par exemple pour les actions de charité dépenser pour les pauvres et les nécessiteux et ainsi de suite Ce qui n'est pas le cas dans la religion d'Allah azzawajal Pour Allah azzawajal, dépenser dans le bien, c'est bien plus large que cela Tant que la personne elle a la bonne intention, elle fait le ihtisab ici de l'intention de la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala même pour la nourriture que tu achètes pour ta famille, pour tes enfants, des médicaments, toute autre forme de besoin les dépenses que tu fais, fils abilillahi azzawajal dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par exemple si tu dois payer de l'argent pour aller au masjid à la mosquée soit en prenant le bus ou bien tu dois payer de l'essence pour ton auto pour pouvoir aller au masjid Allah azzawajal te récompense pour cela si tu dois payer de l'argent pour avoir de l'eau, pour faire le woudou, comme c'est le cas dans certains lieux où les gens doivent payer pour l'eau qu'ils consomment Allah azzawajal te récompense pour cela si tu payes de l'argent pour apprendre le Qur'an ou pour enseigner tes enfants le Qur'an Allah azzawajal te récompense pour cela même pour les dépenses que tu fais sur ta propre personne, sur tes propres besoins Allah azzawajal te récompense pour cela, bien sûr tant que ce n'est pas dans le haram on ne parle pas des dépenses du haram ici et on ne parle pas aussi des dépenses qui rentrent dans le gaspillage Allah azzawajal il n'aime pas et aussi bien sûr très important ici de citer qu'on parle ici des dépenses qui sont importantes et qui rentrent dans les besoins on ne parle pas ici d'acheter une voiture de luxe et de mettre beaucoup d'argent dans cela et qu'il peut dire qu'Allah azzawajal il va me récompense pour cela donc nous nous demandons Allah azzawajal te récompense pour cela qu'il y a qu'il y a tous et à tous et à tous assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sous-titrage ST' 501 ...